Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous propose une méthode qui vous permettra d'avoir une limonade de citron maison. Vous pouvez la déguster à n'importe quel moment de l'année. Une méthode avec des ingrédients simples et surtout accessible à tous. Voici les détails de celle-ci. C'est une méthode que vous pouvez essayer avec n'importe quelle quantité de citron que vous voulez. Personnellement, j'ai pris 2 kg de citron. Je vous montre cette méthode avec cette quantité de citron. Après les avoir trompés pendant 2 heures dans l'eau avec du vinaigre pour les débarrasser des produits chimiques et bien les nettoyer, je les ai rincés à l'eau du robinet, puis je les ai mis dans un plateau. La première chose à faire, c'est de leur enlever leur zeste. Vous pouvez le râper quand vous pouvez l'enlever avec un épluche patate, comme vous voyez sur l'image. C'est la méthode la plus rapide à utiliser. Une fois que j'ai enlevé la pelure ou le zeste, pardon, juste le zeste, ne pas enlever la peau blanche des citrons car elle contient un arrière-goût amer. Donc, je transfère le zeste dans un récipient. Ce zeste contient un concentré et un parfum de citron qui est très très bon, qui ajoute un parfum et un goût à cette citronnade. Je leur ajoute 200 grammes de sucre cristallisé. Donc, pour les pelures des 2 kilos de citron, j'ai ajouté 200 grammes de sucre cristallisé. Ce sucre va aller chercher tout le parfum et le concentré de ces zestes de citron. Couvrir le récipient et laisser agir pendant minimum une heure. Une heure à deux heures. Pour ajouter du goût et des bienfaits à cette citronnade ou à ce concentré de citron, je vous propose cette étape qui est optionnelle. J'ai versé un litre d'eau dans une casserole sur un feu. Dès que ça commence à frémir, j'ai ajouté 5 branches de menthe. Cette fine herbe qui est très bonne pour la digestion et qui parfume bien ce concentré de citron. Dès que ça commence à bouillir, j'éteins le feu. J'ajoute environ 5 branches de menthe pour bien parfumer cette eau. Je retire la casserole, je la couvre et je la laisse refroidir. Vous pouvez ne pas passer par cette étape. Vous pouvez juste prendre un litre d'eau du robinet. Puis, je passe au citron. Maintenant, après avoir enlevé le zeste du citron, maintenant, on débarrasse le citron de la membrane blanche qui a un arrière-goût amer. Donc, on ne va pas l'inclure dans ce concentré de citron. Car elle risque de nous donner un jus de citron ou une limonade de citron maison qui a un arrière-goût amer. Par conséquence, elle n'a pas de goût. N'oubliez pas les amis, je vous invite à liker et à partager la vidéo. Et pour plus de recettes faciles et rapides et santé, je vous invite à vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche en bas de cette vidéo pour que vous soyez les premiers à recevoir les notifications sur mes nouvelles recettes. Une fois que tous les citrons bien nettoyés, maintenant, on passe à l'étape suivante. Voici toute la pelure blanche qu'on a enlevé des citrons. Quand même, c'est une grande quantité, mais ça va nous permettre d'avoir un jus de citron qui a beaucoup de goût. Puis, procédez à couper les citrons en tranches et surtout les débarrasser des pépins qui s'y trouvent à l'intérieur. Donc, chaque citron, le coupez en rondelles ou en quartiers ou en dés. Mais le plus important, c'est de les débarrasser des pépins qui s'y trouvent à l'intérieur. Une fois les citrons bien nettoyés, coupés en morceaux, on passe maintenant à la préparation de notre concentré de citron. Je reprends les zestes de citron. Personnellement, je les ai laissés pendant deux heures. Alors, regardez, le sucre est allé chercher le concentré du parfum des zestes et leur goût. Je les laisse de côté. Je reprends aussi l'infusion de menthe qui a complètement refroidi. Je la filtre pour garder juste la tisane sans les branches de menthe. Je passe par la suite à la chair des citrons. Pour avoir un concentré de citron qui est bien sucré, si vous aimez le sucre, alors pour 2 kg de citron, vous mettez 1 kg de sucre jusqu'à 1,5 kg. Donc, ça dépend de votre goût. Personnellement, je vais ajouter juste 500 g de sucre. Avec les 200 g des zestes de citron, ça fait 700 g de sucre. Donc, vous le dosez à votre goût. J'ai ajouté les 500 g de sucre dans la chair des citrons. J'ai bien mélangé. Puis maintenant, je passe à mixer le tout. Pour avoir un bon concentré du mélange de tous ces ingrédients, je mixe le tout. Je commence par mettre les zestes de citron dans un blender. Je les mixe avec un peu de la tisane de menthe. Environ 2 minutes. Puis, je les transfère dans une passoire. Je filtre et j'appuie pour extraire le maximum du jus de ces zestes. Mélangez avec la tisane. Et je procède de la même manière avec la chair des citrons. Je mets la moitié de ce mélange dans le blender. Donc, on le fait de façon progressive. Mettre une quantité de la chair avec un peu de la tisane de la menthe. Et mixez. Mixez le mélange avec la vitesse maximale de votre robot. Pour avoir un mélange qui est liquide. Et surtout pour extraire un jus qui est concentré. Pour que les citrons soient bien mixés. Après environ 2 à 3 minutes. Filtrez le mélange. Et avec une maryse, appuyez pour extraire le maximum de cette chair des citrons. Et mettre ce qui n'est pas passé dans la passoire de côté. Puis, procédez de la même manière avec le reste de la chair des citrons. Les mettre dans le robot avec le reste de la tisane de la menthe. Bien mixé avec la vitesse maximale de votre robot. Puis, la filtrez. Et avec une maryse, s'assurez de faire passer le maximum de ce mélange. Car même la chair des citrons en petites particules. Elle parfume bien ce concentré de jus de citron. Une fois que c'est fait. Prendre des boîtes qui peuvent résister au froid du congélateur pendant plusieurs jours. Transférez ce liquide à l'intérieur. Vous pouvez aussi le verser dans des contenants pour les glaçons. Remplir les contenants avec ce liquide. Et puis, vous pouvez les garder au congélateur pendant plusieurs jours. Mais la première fois, c'est important de les garder pendant 12 heures ou toute une nuit avant de s'en servir. Personnellement, je les ai gardés toute une nuit. Le lendemain, je les ai repris. Et là, les amis, on a un très bon concentré de citron que vous pouvez déguster. Mais je vous conseille de le laisser une fois que vous l'avez retiré du congélateur. Laissez-le tempérer environ 5 à 10 minutes pour que ça soit facile de l'enlever avec la cuillère. Regardez, il est dur. Vous avez juste besoin de le servir. Alors, une cuillère à soupe dans un verre avec l'eau du robinet. Et vous pouvez ajouter, si vous voulez, du miel pour ajuster le sucre dans votre jus. De préférence du miel car il se dissout facilement dans cette limonade. Pour un litre de cette limonade, vous mettez 4 cuillères à soupe dans un contenant et versez un litre d'eau avec quelques feuilles de menthe. Vous pouvez ajouter, bien sûr, aussi du miel pour ajuster le dosage du sucre à l'intérieur. Mélangez et la déguster. Une fois que vous avez servi la quantité de ce concentré de citron, remettez les contenants au congélateur. Ainsi, les amis, vous pouvez déguster votre citronade fait maison, rafraîchissante, désaltérante et surtout santé tout au long de l'année. J'espère que vous allez l'essayer. Prenez soin de vous et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501